La réceptionniste Pokémon, voici le titre de cette nouvelle série de 4 épisodes sur cet univers exclusivité Netflix fait en stop motion à l'instar d'un Chicken Run, Wallace et Gromit, Sean le Mouton ou bien l'étrange Noël de Monsieur Jack et je vais donc vous donner mon avis, ça me fait vraiment plaisir de retrouver du stop motion surtout sur Pokémon, je ne m'y attendais pas du tout au début, je me suis dit, ça ne va pas le faire avec l'univers Pokémon j'avais vu la bande annonce, elle ne m'en jouait pas du tout et wow, quand j'ai lancé l'épisode, directement la magie a opéré vraiment, je ne m'attendais pas à ça c'est super beau, l'animation est vraiment bonne le doublage est excellent je ne m'attendais pas et donc pour les personnages humains, ils ont utilisé l'argile à pâte à modeler et pour les Pokémon, ils ont utilisé vraiment une texture un peu peluche et ça rend tout de suite mignon et on voit tout de suite la différence et cette différence, elle apporte un charme vraiment sérieux à cette série, franchement après, je vais vous dire déjà, 4 épisodes je n'ai pas trop compris le délire pourquoi 4 épisodes, pourquoi pas plus et c'est bizarre parce que quand on regarde les 4 épisodes, c'est à peu près 15 minutes par épisode on a l'impression que, vu qu'on peut les assembler les uns les autres on a l'impression que c'était à la base un mini film d'une heure et qu'ils ont coupé en 4 j'ai vraiment l'impression de ça en plus, à la fin du 4ème épisode, on a un générique de fin vraiment je ne sais pas, il n'y a pas eu d'info s'il va y avoir plus tard d'autres épisodes ou c'était juste un one shot comme ça aucune info là-dessus et donc l'histoire, c'est une personne qui s'appelle Horu qui va devenir réceptionniste à un hôtel Pokémon sur une île c'est un hôtel qui s'occupe des Pokémon donc ils sont soignés ils sont dorlottés ils sont choyés clairement et donc elle arrive pour la toute première fois sur l'île et donc elle va découvrir l'île et tous les Pokémon qu'il y a autour donc il y a à peu près une trentaine de Pokémon qu'on voit et donc son métier c'est de s'occuper des Pokémon qu'ils soient contents un bien-être pour eux dans cette île et donc dans les 4 épisodes on va la voir devenir vraiment perfectionner son nouveau métier et bon on va pas se mentir c'est plus pour les tout-petits c'est vraiment plus pour les tout-petits franchement pour les tout-petits c'est parfait et franchement si vous avez des tout-petits mettez-leur ce dessin animé parce qu'il est super c'est vraiment je pense de 3 ans jusqu'à 12 ans après plus tu vois c'est de toute façon après il n'y a que 4 épisodes tu les regardes tu te fais plaisir parce que comme je l'ai dit visuellement c'est super et en plus c'est aussi ce qui est bien c'est au niveau de l'enchaînement des épisodes c'est qu'on n'est pas tout le temps au même endroit on va rester 30 secondes 1 minute à un endroit par exemple à l'intérieur de la chambre après on va aller sur la plage pendant 1 minute après on va aller dans la forêt pendant 1 minute etc etc donc ça on enchaîne plein de scènes ça s'enchaîne assez vite il n'y a pas d'ennui sur l'épisode en lui-même visuellement du coup tu en prends plein les yeux donc c'est vraiment sur le visuel qui est super intéressant à regarder ça fait plaisir d'avoir encore du stop motion comme ceci ce qui se perd parce que ça coûte quand même cher c'est du temps de travail le stop motion se perd de plus en plus maintenant on fait des dessins animés en modèle 3D ou en animé et pour la version Pokémon avec ses petits Pokémon mignons en peluche ça va très bien c'est bien pour les tout petits pour vous les grands comme moi on se peut mater les petits 4 épisodes ça fait plaisir c'est Pokémon en plus si on aime Pokémon ça fait plaisir donc voilà franchement une bonne note si je mettrais une note déjà pour ses tout petits si il y a une note à mettre pour ses tout petits je lui mettrais un bon 17 on va dire peut-être plus un 16 parce que le gros problème c'est qu'il n'y a que 4 épisodes donc bon je pense qu'après vue on peut un peu oublier je n'oublierai pas quand même ce petit visuel qui m'a fait le plaisir mais on va oublier le fait que s'il n'y a pas de suite à ça c'est sympa à regarder et sans plus et forcément pour les adultes on va mettre un un petit 13 ouais un petit 13 voilà donc mon avis donc voilà abonnez-vous pouce bleu et dans les commentaires si vous voulez en commenter allez-y ciao 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 ciao